je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne merci du fond du coeur vos noms s'affichent ici comme promis et sachez que si vous vous souscrivez à un abonnement si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez vos noms seront dans la prochaine vidéo comme je viens de le faire aujourd'hui salut internet c'est camoff j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo une vidéo assez spéciale je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui faisaient ça on nous a contacté sur instagram bien sûr pour nous dire qu'en fait il y avait une personne qui s'amusait à mettre des tranches de porc et du porc en général dans les boîtes aux lettres des gens qui avaient un nom maghrébin donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des caméras cachées on va cacher les caméras à l'endroit où ça s'est produit et on va voir si on voit la personne si on l'attrape et si elle met vraiment du porc dans les boîtes aux lettres des gens qui sont maghrébins d'origine maghrébine voilà donc ce qu'on va faire on va se rendre dans le quartier en question on va mettre des caméras là où il y a les boîtes aux lettres et on va attendre que quelqu'un passe on ne sait pas le nombre de temps que ça va prendre nous on va se mettre au chaud dans la voiture en attendant en ayant le retour caméra et si on voit quelque chose on interviendra parce qu'il fait très froid j'espère que cette vidéo vous plaira et restez jusqu'à la fin pour voir ce qu'il se passe à toute on 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 Attention, c'est lui, hein ? Oui, c'est lui. Qu'est-ce qu'on fait ? On le suit à pied ? Je pense. Ouais ? On va arriver. On passe par là, en bas. Bonjour. Excusez-moi de vous opportuner, monsieur. Mais j'habite le bâtiment qui est en face. Il y a quelqu'un qui s'amuse à mettre des tranches de jambon dans les boîtes aux lettres des gens. Et en particulier dans les boîtes aux lettres des gens qui ont un nom maghrébin. Ah oui ? Oui. Oui ? Je ne sais pas, est-ce que vous avez des infos ? Est-ce que vous savez ce que ça peut être ? Je n'habite pas ici, moi. Vous n'habitez pas ici ? Non, non. C'est la première fois que je viens. Parce que je vous ai vu sortir du bâtiment juste en haut, c'est pour ça ? Oui, mais c'est normal. Je mets des tracts dans les boîtes aux lettres. Des tracts ? Oui. J'en avais ça, mais j'ai tout le monde. Bon, euh... La pizzeria de la couche. Oui, oui. Ça s'appelle la pizzeria de la couche. D'accord. Euh, qu'est-ce que... J'ai une personne... Non, mais j'ai une personne qui a dit que c'était vous. Qui vous a vu mettre du jambon. J'ai pas vu. Ouais, c'est pas ça, ouais. Parce que les gens, en fait, ça fait des mois que ça dure. Et il y en a un qui a décidé de mettre une caméra. Et en fait, sur la caméra, on vous voit clairement en train de mettre le jambon. Non, mais ça doit être les tracts en fait. Moi, je vous dis un truc. Non, on voit très bien que c'est du jambon. Moi, je vous explique. Les gens, ce qui risque de se passer, c'est qu'ils vont mettre la vidéo sur Internet. La vidéo, c'est dans celui-là. La vidéo, c'est les gens qui l'ont. C'est pas moi. Moi, je vais la chercher. Moi, je vais la chercher. Tu vas me prendre comme ça. Je vais la chercher. T'es un fou, gros. Toi, tu vas commencer par enlever tes tranches de jambon que t'as mis dans les boîtes aux lettres des gens. Comment je fais ? J'ai pas les pieds. Et comment tu rentres d'habitude ? Et s'ils ont me faim, ces gens ? Écoute, arrête de me prendre pour une con, s'il te plaît. On sait très bien pourquoi tu fais ça. Oui. Voilà. Donc, s'il te plaît. Tu les aimes, toi ? Mais en fait, moi, j'aime tout le monde. Voilà, la réponse, elle est là. J'aime tout le monde. Victimisme tout le monde. Non, qui ? Victimisme tout le monde. Tout le monde. Tu es en train de faire une généralité de gens ? Alors qu'ils se font agresser six fois. Tu vois ce que je veux te dire ? Ils se font agresser par qui ? Par des gens comme eux. Je vois à peu près le genre de profil des mecs que tu es. Tu vas venir avec moi avant que les caméras soient mis sur Internet. Et tu vas enlever tes tranches de jambon. Alors, pourquoi toi, tu viens me voir et pas la personne qui me fait ? Parce qu'en fait, je t'explique que c'est nous qu'on filme depuis le début. Maintenant, ce qui serait bien, si tu veux pas de problème, c'est que tu enlèves ces tranches de jambon. Mais les saucissons, je peux pas les récupérer. Bah écoute, ça sera déjà les tranches de jambon en moins. Et on va poster la vidéo quand même. Comment ça tu postes la vidéo ? Non, non, on poste la vidéo, mais tu seras fouté. Non, non, tu seras fouté. Mais mec, tu sais que là, c'est fin. Non, c'est rien ce que j'ai fait. Sinon, je regardais la loi avant. Non, t'as pas le droit de faire ça. Mais rien que la discussion qu'on a là, c'est filmé aussi. Tu vois ? Derrière toi. Tu verras pas la caméra, tu la verras pas. Tu dis qu'on est filmé. Et ce que tu vois là ? Là, là ? Ouais. Je te filme. Parce que justement, au moins, tu pourras pas dire que c'est pas vrai. Nous. Mais je t'explique. Moi, je t'explique aussi les choses, d'accord ? Je t'explique juste que si t'enlèves ces tranches de jambon et que tu reviens pas, la vidéo, on la met, mais on fout de ton visage. Maintenant, si tu les enlèves pas, on met la vidéo, on fout de ton visage. Je les lève. Je fout bien. Je fout. On va la mettre sur moi, la vidéo. Sur YouTube. T'es sûr que tu les foutes, hein ? Je te foutes, tu te dis. Oui, bah voilà, c'est ça que tu apprends à tes enfants. Non, je l'en dis pas. Eh ouais, bah voilà. J'appelle ses choix, c'est personnel. On va enlever les tranches de jambon, au moins c'est rigolo. C'est en train de me gonfler. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, vous allez avoir envoyé quelque chose de tranches de jambon dans la boîte à l'être ? Alors, lui, oui, pourquoi ? Vous habitez ici ? Oui, parce que de l'heure, je suis en train d'aller chez les tranches de jambon. Eh bah en fait, je vous explique. Justement, ça fait des mois que ça dure. Ouais. Et on a chopé ces mecs-là en train de mettre les tranches de jambon dans les boîtes à l'être. D'accord. Et c'est lui ? Ouais, c'est lui, c'est lui. C'est lui. Non, non, par contre. Non, monsieur, monsieur. Monsieur, monsieur. Monsieur, monsieur. Monsieur, monsieur. Non, monsieur. Monsieur. Monsieur, monsieur. Monsieur, monsieur. Ça se rame, ne te mêle pas. Ne te mêle pas. Ça se rame, ne te mêle pas. Je m'en mêle pas, je m'en mêle pas. Tu me les frappes, j'appelle la police. Je te rame vraiment difficile, moi j'ai du coup. Je tombe par terre, j'appelle la police. Elle va, appelle la police, appelle la police. Pourquoi tu fais ça ? Lâche-moi, lâche-moi. Pourquoi tu fais ça ? Monsieur, monsieur. Pour toi, interviens-toi. Parce qu'il ne mêle pas. Monsieur, j'appelle la police. Je te parle, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Monsieur, arrête, arrête, je fais ça. Arrêtez, monsieur, je fais ça. J'appelle la police. Pourquoi tu fais ça ? Je vais prendre mon téléphone. Monsieur. Monsieur, on est filmé. Vous avez filmé. Pourquoi tu fais ça ? Il y a la caméra. Je m'emballe. Pourquoi je fais ça ? Tu me touches, appelle la police. Appele la police. Ah, je fais ça. Comment sont tous les mêmes ? 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 Tu es agressif, regarde que la violence. La violence, vous emmenez la violence ici. Et alors ? Et alors ? Tu es plein de haine, plein de violence. Je suis plein de haine, pourquoi ? Je fais mon truc tranquille. Tu fais ton truc tranquille, je fais quoi ? Monsieur, monsieur. Oh, je fais ça, je fais ça. Parce que regarde comment tu me fais. Si tu me frappes, j'appelle la police, je te le jure. Maintenant, tu vas me lâcher. Je vais rentrer chez toi. Monsieur, monsieur, allez. Ecoute-moi, calme-moi. Non, t'as cramé. Non, tu te revois jamais. Je te revois jamais. Comment est-ce que tu te revois jamais ? Monsieur. Mais c'est toi qui es violent. Mais c'est toi qui es violent. Mais t'es violent à ta façon. C'est moi que tu le fais. Arrête, t'es connerie. Arrête, tu peux pas y donner tort, mec. Arrête. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Je te relis même pas, moi. Je suis agressif. Oh, je te parle. Si tu veux pas, je mets tes images sur Internet, pourquoi tu fais ça ? Comme ça, parce qu'ils sont pleins de haine agressif. Tous les avantages, les aides, les gens passent. Nous, on a rien. Eux, ils ont tout. Non, monsieur, écoutez. Alors ? Non, non. Tu crois que ça va jouer comme tout ? Je travaille. Je travaille pour mes enfants. Tes enfants, tu en as combien de 5 ? J'en ai deux, tes enfants. T'es sérieux ? Il y en a un ou deux quand même, je ne dis pas. Non, on a des règles. On a des règles ? Et les règles, les règles comme tu parles. Ne me touche pas, je vais t'en me faire. En prison, ils ont respecté tous les règles. Parce qu'il n'y a que des gens comme toi. Il n'y a que des gens qui sont comme toi. Non, non. Les gens, ils sont cons comme toi. Moi, je n'ai pas de problème. C'est ta race qui a besoin là-bas. C'est leur problème. Allez, allez. Tout le monde n'est pas... On va arrêter de discuter. C'est l'esprit d'oeil ? Allez, je comprends qu'ils soient énervés. C'est normal. Je vais partir et vous... Non, non, non. Parfois, oui. On va partir. Mais tu présentes tes excuses. Non, non, non. Tu présentes tes excuses à ce monsieur, sinon je balance la vidéo sur Internet. Je ne vais pas m'excuser. Je pense que je ne serai plus... Il fallait deux chances parce qu'on est rentré dans le bâtiment juste au moment où il y a le monsieur. C'est fou quand même. Je m'excuse. Et laissez-moi tranquille. Non, mais attends, moi je t'explique un truc. Par contre, par contre, tu t'escuves, c'est bien beau. Mais si tu ne laisses pas les gens tranquilles, je te garantis que tu te reviendrai plus ici. Non, non, mais tu es rami... 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 Maintenant, c'est bon, je me suis excusé. Toi, tu m'as promis que tu allais flouter ma tête. Tu floutes ma tête. Je suis désolé, mais je t'ai excusez-moi. Franchement, ce n'est pas moi. Je suis rami... Je t'explique, il y a des gens qui nous ont appelé dans votre bâtiment, qu'on prie se pénit de recevoir des tranches de jambon du port ou tout ça chez eux. Et en fait, on a mis une caméra et on l'a vu à lui. Et du coup, on l'a suivi, on l'a attrapé. On lui a dit, va enlever tes tranches de jambon. Et au moment où on est venu pour les relever, vous étiez là. D'accord. Parce que ça fait déjà deux mois. Je sais. Mon enfant, une fois il est descendu pour m'aider, pour prendre le courrier à ma place, il a pris une boucle, il croyait que ça a mangé, combien de... Oui, ça a mangé. Voilà, il a pris, il a mangé. Il savait pas, il savait pas. Non, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, en tout cas, écoutez. Moi, je ne suis pour rien dans l'histoire, au contraire, je suis venu ici pour... Non, non, pas de souci, mais bon, j'espère que... Bon, c'est filmé du coup. Bah oui, depuis le début. Franchement, tu filmes, là, fais attention. Non, non, non. Tu flouteras, mais c'est filmé, justement, parce que c'est la preuve qu'on a eu pour le piéger à lui. Si c'était pas filmé, on aurait pas pu le piéger, quoi. D'accord. Voilà. Bon, ben écoutez, je vais vous laisser mes coordonnées. Si ça se reproduit, vous m'appelez. Il n'y a pas de souci. Et nous, on mettra sa tête sur Internet, mais je pense pas qu'il recommencera ici. Peut-être qu'il recommencera ailleurs. Bah, je vous dis la vérité, c'est de moi, je sais pas ma réaction. Eh ouais, j'imagine que ça comprend. Je comprends, ouais. C'est dur. Je comprends. Bon, écoutez, bon, merci. Bon, bonne fin de journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Bon, nous, on va rentrer, on va faire le montage. Et il a eu de la chance que ça soit bien terminé. Parce que le mec, il était assez nerveux quand même. Donc, c'est incroyable quand même d'en arriver là. Enfin, je veux dire, comment on peut avoir l'idée de faire ça, quoi. Comment on peut avoir l'idée de se dire, tiens, je vais mettre du porc dans la boîte aux lettres des gens qui ont un nom étranger pour... Perturber le garçon. Donc, voilà. Bon, bref. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Dans tous les cas, n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre pour montrer aux gens ce qui se passe un peu sur Marseille et aux alentours. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine pour ceux qui regardent cette vidéo. Il fait assez froid, donc on va pas tarder à rentrer. C'était Kamov. Rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Et le dimanche à 18h également pour une vidéo sur la chaîne secondaire. Tous les liens sont en description. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Fafa. L'extrait que j'ai mis au début de la vidéo, c'est avec lui que je fais les vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je vous fais de gros bisous. Et force à tous les musulmans de France. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501